Et c'est le Major League, ils arrivent très chaud clairement, et de l'autre côté Adomina aussi qui a été plus que surprenant. Alors je sais pas, peut-être que nos analystes ont quelque chose à dire par rapport au jeu, non, 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 bon d'accord, bon, j'aurais essayé, on les paye quand même. Et on a le bonjour de BK sur Twitter, BK, on salue, et salut à tous les viewers, hello English guys, hello Italian guys. Yeah, welcome to this stream, welcome to the final of this Pit Cup, we hope you'll enjoy the show tonight, don't hesitate to spam on the chat, who are you for, is that spaghettis or is it tea time, just spam ? Ouais, invite-les. Alors Suprem qui va créer le lobby, est-ce qu'on a les maps Greg ? Ouais, est-ce que tu peux... Alors la première map ça sera Border, donc Clubhouse en deuxième map. Et Oregon en map de décideur. Il est bien leur système là mais... On va se retourner vers nos analystes qui connaissent un peu ces trois cartes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les points forts de ces trois maps ? La première qui sera Border, derrière on sera sur Club et après on sera sur Oregon. Tu peux juste reciter les maps ? Alors première map, Border. Border, ouais. Clubhouse. Et après on ira sur Oregon, au cas où est d'égalité. Sur Border, je pense que la Team Viral va avoir l'avantage, ils ont un gros teamplay au niveau du Droning notamment. Contrairement à la Idomina qui peut être un petit peu plus brouillon. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. À ce niveau là, il a raison. Je pense que Team Viral va vraiment mieux s'en sortir. Par contre, vu le pic qui a été fait là, je mets peut-être un petit point sur le 1-1, enfin sur les Italiens qui mettent Clubhouse, je pense. Etant donné que c'est une map où il n'y a pas forcément de roaming et que du coup, le jeu brouillon peut peut-être avoir son avantage dessus. Ok. Clubhouse, une map que tout le monde connaît, qui est très souvent jouée, que ce soit sur la scène PC, que ce soit sur la scène Xbox, c'est une map que tout le monde connaît ? Une map qu'on connaît tous très bien, surtout, quelle que soit la plateforme, ça s'exprime, on connaît tous très bien cette map. Voilà, je pense que c'est ça. Je cherche juste le mec que je dois inviter, qui n'est apparemment pas en ligne. Moi pour ma part, pour Egon, alors je suis pas totalement fan de cette map, étant donné que comme tu dis, tout le monde la connaît, tout le monde sort en fait les mêmes stratégies dessus pratiquement. Donc c'est très difficile de surprendre l'équipe adverse. Pour moi, c'est pas un bon choix de map, en tout cas. Je sais pas ce que tu en penses, 2Flex. Ouais, comme il l'a dit tout à l'heure, étant donné qu'ils ont un jeu brouillon, Oregon ça reste une map à roamers. Et c'est les roamers qui font le... Clubhouse. Clubhouse, pardon. Non, on est sur Oregon. Ah, Clubhouse. Ben non, mais Clubhouse, c'est les Italiens qui... Enfin, selon moi, qui ont plus leur chance dessus. Ouais. Comme tu l'as dit, 2Flex, on sait que Oregon c'est une map où le roaming est très important. Oui. Parce que c'est celui qui va surtout, quand on sait qu'on prend le bas en bas tout de suite, et voilà, on sait que le roamers, il va vraiment avoir un travail important à faire pour mettre tout de suite la pression sur les assaillants, et pouvoir mettre cette pression au niveau des trappes, empêcher les attaquants, vraiment faire perdre un maximum de temps. Donc voilà, ça sera l'élément clé, je pense, de cette troisième map s'il y avait. On a souvent vu ces derniers temps des rounds se gagner autant sur cette map. Rien que cette semaine, on a eu, je pense, sur une dizaine de rounds facile, 4 qui ont été gagnées grâce au temps. Il faut vraiment faire perdre un maximum de temps à l'adversaire et jouer vraiment cette dernière seconde. Et bien voilà, tout ça va nous lancer progressivement dans le match entre Team Viral et Idomina. Nous on va revenir sur une petite info, une grosse info même. Oui, il paraît qu'il doit y avoir des grosses annonces aujourd'hui. C'est la Speed Cup PC qui va changer le format. Avec l'arrivée de deux nouveaux partenaires majeurs de cette Speed Cup, Instant Gaming qui nous rejoint et Klim Tech qui nous rejoint ainsi. Donc on leur souhaite la bienvenue. On leur souhaite la bienvenue. En quoi va consister le rapport ? Donc Klim Tech va vous proposer des claviers, des souris, des casques. Enfin, selon chaque mois, il y aura 5 claviers, 5 souris, 5 casques. Selon ce que Klim aura sous la main à ces moments-là, a proposé à 5 vainqueurs du play-off du mois. Donc tous les mois on passera sur le format actuel de Xbox. Un système de play-off. Voilà, avec un système de play-off, 4 qualifications, des matchs de play-off. Donc les 4 premiers qui passeront toujours. Et les seconds seront récompensés de 50€ de la part d'Instant Gaming sur leur site. Donc à profiter pleinement pour les joueurs. 50€ de compte d'achat sur un site comme Instant Gaming on peut au moins acheter un jeu. Donc voilà, les très bonnes nouvelles de la Speed Cup PC qui sont là et qui seront bientôt là très présents. La reprise est fixée au 25 Avril. D'accord. Juste après la Gamer Assemblée. Parfait. Une semaine après je crois. Tu vois, même moi je n'étais pas au courant les gars. Comme quoi c'est vraiment une annonce pour tous ceux qui sont présents dans ce studio ce soir. Et d'ailleurs j'en profite aussi que Klim va vous faire gagner une souris dès quelques minutes sur Twitter. Donc à suivre sur le compte de la Speed Cup. On vous mettra toutes les informations. Glorifer Gamer sera là aussi pour vous donner toutes les informations. Les joueurs ont commencé à rejoindre. On a 4 joueurs de Team Viral. On a un joueur d'Aidomina. Aidomina met un peu de temps à rejoindre en général. Première map. On a dit Suprême. On part sur Border. Border. Allez. On rentre chez Jawad. Chez Jawad c'est ça. Jawad c'est lui. T'as l'air gêné un peu là. Non je lis le chat. Un conseil, on ne lit pas le chat quand on casse. Sinon tu vas voir un truc qui va te gêner et tu vas péter un plomb. Après ça va donner... Bon c'est bon on a deux analystes magnifiques. Ouais on a des analystes de fous là. Ils sont déjà en train de prendre des notes. Vas-y imaginez même pas. Alors ce caster est un enfoiré. Pas très loin. ENC ça commence ENC c'est ça ? D'accord. Je note. Pas de whisky pour toi ce soir. Donc je pense qu'on peut switch sur le lobby en attendant que tout le monde rejoigne gentiment. Ouais je laisse notre ami Greg se charger de tout ça à la régie. Voilà notre chouette lobby. Alors si dans le chat, si vous êtes présents, n'hésitez pas à nous donner vos pronos. Première map Border, qu'est-ce que vous voyez passer ? Rappel un Team Viral qui avait été impressionnant dessus. Donc attention, je pense que c'est leur pic. Si vous pouvez vérifier. Il me semble leur pic. Je vais regarder sur Discord. Alors... Oui c'est le pic de Viral. Voilà donc quelque chose qui ne m'étonne pas vraiment. De ce que j'ai vu en tout cas de la démonstration de force qu'a proposé Viral face aux BAM avec ce réveil très intense. Je crois qu'il y avait 3-1 pour les BAM de tête. 3-1 pour les BAM et ils se sont fait remonter. C'est dommage pour nos français parce qu'on avait deux équipes françaises qualifiées. La Dream Team est là-bas. Dommage qu'au bout on n'ait pas cette équipe française sur notre cup française. C'est un peu dommage. Bah... Comme je le dis, souvent la BAM se relâche un petit peu à ce troisième point. Et d'habitude revient au score après cette prise 1 voire 2 points. Mais là clairement cette fois la magie n'a pas opéré. Et ils se sont fait remonter par la VL qui a bien profité de cette erreur. Oui clairement BAM dommage. Il y avait des coups joués. Avec notamment une très bonne arrivée de Pato. Chez BAM aussi. Pato qui est arrivé dans le roster. On a aussi Gohan qui est assez violent sur ses phases de roaming. Qui est assez omniprésent aussi. On a vraiment des bons joueurs dans quasiment toutes les équipes. Et je pense que c'est surtout des erreurs de stratégie ou de placement. Qui ont pu coûter les wins à certains. Alors du côté... On est de retour à l'écran. Ouais salut. On a les VL qui sont là. Et on attend juste la Domina. Est-ce qu'on peut les bouger un peu ? Parce qu'ils sont un peu... Moi je suis caster monsieur. Ils sont un peu tranquillou nos Italiens. Ah bah ils sont peut-être en train de discuter du match. Alors attends, on va leur dire. Et salut à toi Wayou. Wayou qui est dans le chat. On salue. Alors on a, on a, on a... Yes Oliver qui dit. Pourquoi tu ne streames pas en anglais ? So this cast will be in French guys. So no English tonight. Maybe in the next major league match. Maybe. Not tonight by the way. Sorry. Eh bah écoute on a, on attend tranquillement. On va patienter tranquillement. Ouais on va patienter. Tranquillement que... Tranquillement que... On va patienter tranquillement que la Domina rejoigne. Si on peut voir avec Shinnok le capitaine de la Domina. Siib need the invite. Mais j'ai que Shinnok moi. On va faire juste une petite pause le temps qu'ils arrivent. Et on va revenir dans quelques instants le temps que nos amis italiens nous rejoignent sur ce lobby. A tout de suite. Ne sistemic hum pontos pas le temps qu'ils br nets. Mais qu'ils voltent sur ce switching s'il yer, Les morts et ch 好. Je suis dés profitable. Plus nous avonsumpсы les relations auxseures auxquelles. Comme moi nous n'abandon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 My name is Persia 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 Allez, on est parti du coup, Team Miral qui va commencer en attaquant et est dominant en défenseur. Pour le moment, au niveau du roster c'est plutôt archi classique. Au niveau de la méta c'est toujours classique. La question est de savoir s'il va y avoir une Mira en défense, étant donné que c'est un peu la méta de maintenant. Et non, même pas. Non, pique le Jäger qui est piqué à 100% en général. Jäger Bandi, c'est ce qu'on retrouve assez souvent en défense. Il est piqué à 100% en général dans une méta et il est très important avec ses anti-grenades. Et puis là il est en arme assez strong avec Spandakog. La M416, je pense qu'Ao Tsuki et StuFlex seront d'accord avec nous. Et on va commencer par un Riost ! Olé ! C'est le premier de la soirée, bienvenue sur Xbox One, bienvenue sur Rainbow Six Xbox One. Voilà, allez, Riost ! Bienvenue dans mon monde ! Ça me change de CSGO ! Ah bah attends ! CSGO on a pas autant tous ses problèmes, on a le match en pause et on règle tous les problèmes. Non mais le Riost sur Xbox One c'est la base, c'est la méga base. Sur PS4 j'ai un peu moins le problème, sur PC c'est arrivé assez récemment, il y a commencé à avoir des problèmes assez récemment à ma connaissance. Mais là ouais clairement, c'est un Riost pour la Viral. Voilà. Ce qu'on sait beaucoup et ça... Our player had freeze ! Ouais ça doit être un freeze console encore. Ok. Malheureusement on ne peut pas y faire grand chose. T'as mis le console là, fais gaffe. Oui oui je sais, c'est un bug Xbox. Si tu remets la même map et que tu relances sans avoir sélectionné d'autres maps, la console plante. Enfin le jeu plante quoi. D'accord. Bienvenue sur Xbox. Je t'ai déjà souhaité la bienvenue sur Xbox ? Non jamais. Bienvenue sur Xbox. La dernière fois qu'avait casté avec toi c'était Momo. C'était Momo ouais. Il faut l'appeler Bemo maintenant. Il a changé d'état civil et apparemment il a prévu une opération pour ne plus être roux. Ça c'est une petite vengeance. Voilà c'est le petit bisou qu'on envoie à Bemo et qu'on verra prochainement. Sur du R6 ? Pas du R6, moi je le retrouverai prochainement en tout cas. Il va caster du Démineur un peu non ? On se trouvera pour un autre événement prochainement et ça va être sympa. Donc ça sera pas du R6, ça sera du Overwatch au mois de juillet. D'accord. Ça sera à la Rouen Gaming Festival. Waouh ! Tu vas caster de l'Overwatch toi ? Non, je serai en régie. Ah ! Tu refais le Jean René alors ? Jean René en régie. Jean René avec sa Blackmagic ? Pas que. Ouh ! Ouh ! Spoiler alert ! On a Dinero dans le chat, merci. Salut Didi ! Et puis merci à toi d'avoir casté les Speed Cup Xbox en compagnie de Suprême sur la phase qualificative. Et puis Dinero qui maintenant caste en HD. Ah ! Pas mal ! Alors j'ai hâte de voir ça en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'était pas forcément évident pour lui avec la connexion. Malheureusement. Mais très bonne nouvelle dans ce cas-là. Avec une connexion potato. Dans ce cas-là, tu peux caster de nouveau en HD. Et ça nous fait vraiment plaisir. Bah ouais. Une bonne découverte ce petit casteur quand même. Alors c'est Veyral qui est revenu dans le lobby. Alors Ramsey, le truc à surveiller chez lui, c'est les grenades. En général, elles sont extrêmement bien timées. Et Madman est surtout, si mes souvenirs sont bons, très bon en roaming. Surtout avec Jaeger. Ouais. Après, tu peux avoir des très bons persos. Je sais pas s'ils ont dans leur méta, ils ont un Pulse ou un autre perso qui roam. En général, c'est Jaeger-Bandy côté Veyral. D'accord. Bah écoute, on va surveiller ça de très près au niveau du roaming. Ah non, dans le chat, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il manque un ID. Going Vrenzole. Ouais, c'est partagé. Du Veyral et du... Oh, il y a Michy qui nous dit, bonsoir, vous êtes beau. Mais t'as pas encore vu Stouflex Aotsuki. Aotsuki, il a le crâne qui brille avec les lumières, tu verras, c'est magnifique. Moi, je demande un changement de câble là parce que... Est-ce que Greg, il peut nous montrer nos deux amis Stouflex et Aotsuki là ? Regardez-moi, c'est beau gosse. Regardez-moi, c'est beau gosse. Voilà, t'as les deux beau gosses. Nous, on fait pas le figure à côté. Je te jure. En fait, c'est la lumière. Regarde, la lumière, elle est jaune là-bas. Ouais, c'est ça. Nous, elle est blanche. En fait, ils font une séance du V là-bas. Ouais, ouais. Ici, c'est l'Angleterre, là-bas, c'est l'Italie, tu vois. Ok, j'ai compris Greg. Je parle même pas de Aotsuki avec son co-star, nous dit Michy. Il a cru que c'était une soirée costumée ce soir. Genre le mec qui travaille en plus quoi. Allez, il nous manque juste un joueur d'Aidomina et on pourra vraiment lancer ce match, rentrer dans cette finale. Team Viral contre Aidomina, les Anglais contre les Italiens. Je pense qu'il faut que je réinvite Eddy, encore une fois. Ce serait bien un clavier branché sur la box. Clavier Zoui. Avec un Xim 4, hein, on va relancer le débat. Alors par contre, je request un time-out sur Bomber, Gucci, Fendi, là. On n'insulte pas le pays organisateur, non mais oh, sale gosse. Vous êtes pour qui, nous demande, Captain ? Ben non, on est neutre, je t'avoue. On n'a plus nos français. On est très neutre, on est très neutre. Après, nos analyses étaient plus parties sur une victoire de Team Viral. Moi, je dis que c'est la femme qui gang ce soir. Ce sont des performances qu'ils nous ont proposées ces derniers jours. Voilà, les analyses qui donnent un prono pour les Anglais. Et Domina, nous faire mentir. Est-ce qu'ils sont prêts, Domina ? Parce que je vois que tout le monde est dans le lobby. On va pouvoir repartir dans cette partie et démarrer cette finale. Allez, soyons fous. Bon, on est de retour sur frontière, deuxième acte. Allez, let's go. Donc, la map Viral par excellence. Allez, on est parti. Donc, Team Viral contre High Domina. Ça va être violent, je pense. Ça va être assez violent. La Domina a de très bons points. Ils ont un très bon team play aussi. Peut-être une légère dominance côté Viral. On va voir un petit peu ce que ça donne après. C'est un peu troublant. On les entend discuter entre les analystes. Ça va être marrant. Ça va être un ménage à quatre ce soir pour ce cast. Non, c'est bon. Je crois que la régie s'est occupée de ça. Normalement, on ne devrait plus les entendre. Merci. Merci la régie. Alors, la régie, c'est Greg, que vous connaissez déjà, du staff Glory4Gamers. qui fait un boulot monstre. Qui a tout préparé au niveau de ce stream, avec Speed Cup et qui a fait un gros boulot au niveau du studio. C'est ça. On lui dit déjà notre chapeau pour tout ce travail. Allez, ça y est, on est parti. Alors, sur cette phase de défense, moi, en général, ce que je regarde, c'est Valkyrie. Parce que Valkyrie va passer un peu ses cams. Voilà. PC qui est la zone névralgique sur Border, quand on joue l'armurerie. Il y a une cam pour surveillance, c'est normal, pour lutter au cas où on se fait agresser outside. Alors, on met une cam pour savoir quand la ligne est prise, pour pouvoir spawn trap. Ou tout simplement faire un back aussi, garder un œil sur l'évolution du jeu. Voilà, des forces classiques, on renforce l'extérieur, pour ne pas éviter de pouvoir jouer très large au niveau de ce BP au top. En général, le bandit vient poser ses batteries sur ce mur-là. Et là, apparemment, ils ont joué les batteries côté armurie. Alors, on va switcher un petit peu sur l'attaque. On va se mettre sur Madman avec Ash. Madman qui a un très bon aim. Qui est assez rapide à viser aussi. Allez, voilà. Tout de suite, on pète les caméras. C'est obligatoire. Si on va pas se faire avoir bêtement. Voilà, tout de suite. Voilà, il y a la phase de drowning, qui est effectuée. On a drôné devant Ramsey pour lui donner les infos. Il sait que c'est renforcé. On entend une porte se péter à proximité. Et je crois qu'on a entendu un C4 du côté de Ramsey. On a un roameur du côté d'Einomina. J'ai entendu un bruit de velcro sur Ramsey. Regardez, Madman qui sait qu'il y a une légende dans ses serveurs. On a un bruit de duel. On a un bruit de duel. On a un bruit de duel. Et HVK qui met très loin HP ce Jagger. On a vu la scam. Mauvais timing pour la cam. C'est un placement assez classique quand même. On a plus d'infos du côté des joueurs d'Einomina. Alors, switchons un petit peu sur Thermite qui est un peu loin. Non, il est juste à côté. On a dit qu'il va reposer ses batteries. Mac qui va tomber sous les balles de Legend. Ouh, le revenge. Le revenge de Madman. On va switcher. Je l'avais dit, très dangereux le Madman. Et le bandit qui est en train de faire le travail. Il faut vraiment limiter cette percée au niveau du outside. Hop, on va ouvrir pour Frankzy. Oh, et le double kill d'Ativiral qui fait la doublette. Ouais, ouais, ouais. Ramsey qui va sortir ready. Berry qui va se faire sortir par HVK. Ramsey qui va faire le drowning pour prendre les infos pour ses mates. Attention. Hop, on clame le trophy. La tempo smoke qui commence. Allez, on décide de traverser la smoke. Petite vidéo. Et il a très bon choix de Ramsey. Jouer ça pour Ramsey. Ramsey qui va tomber sous le balle de Chinook. Voilà, voilà. Qui va prendre le kill et sécuriser ce round. Première arme, Vyral. Ouais, très strong les Vyral. Comme on l'avait annoncé sur... Comme on l'avait annoncé. Et donc, premier point inscrit par les Vyral. Logiquement. Et Domina qui a été un peu surpris et un peu agressé. Surpris de l'agression Vyral. Bah là, je pense que la surprise est assez complète. Et voilà. Voilà la Mira que j'attendais, que j'avais annoncé. On a un pulse du côté de Vyral. Oui, oui. Alors, Pranxi, c'est le spécialiste de la chips. Le petit C4 au pied par le plancher, c'est le spécialiste. Que ce soit sur Border ou sur Oregon. C'est sa spécialité. C'est le cadeau offert par la maison. Donc... Et bah, tout compte... Qui est ici aussi. Car la Domina... La Domina, je pense à Duprac la map. Mais n'a peut-être pas l'expérience de la Vyral sur cette map. Allez, voilà. On pose des renforts au serveur. Défense classique de la part des Vyral. Du côté des Domina, on a une Ibana. Aussi. Oui. Et un Termite. Donc on compte vraiment essayer d'ouvrir un maximum de lignes. Sur ces BP. Et c'est là où le roaming va prendre tout son sens à l'étage. On peut voir HVK Ramsey à l'étage. Ils vont certainement nous proposer un roaming à 3 ici. Allez, on va switcher sur H. Il y a une cam Valkyrie qui a été placée à l'extérieur. Elle est très bien visible. Elle est vachement bien visible. Malheureusement, ce n'est pas forcément un bon pic, ça, pour la placer. Voilà. On est agressif aussi du côté des Dive Domina. Oui. Et en général, les deux teams ont un déploiement et un placement assez rapide. Et comme je l'avais dit, on roam à 3 à l'étage. C'est très dangereux, ça, pour la Domina. Et voilà. On lance la phase de Droning au top de Berry. On a l'infos sur HVK. Voilà. Il a donné l'infos à ses mates. Il fait des back et forward un petit peu, Berry. On a l'impression qu'il est indécis sur la stratégie à adopter. Voilà, on redonne un coup. On va switcher un petit peu sur Stex qui arrive. Lui qui arrive côté PC. Shinuko Drone aussi. Ça va donner beaucoup, là. Très important, cette phase de Droning. Et on a Ramsey qui est allongé dans l'escalier. C'est son placement. Il est très souvent là. Attention. Legend qui a réussi à entrer dans ce top. On sait que le bug peut faire très mal aussi sur ce serveur. Avec son pompe, il peut faire plein de coups. Et déstabiliser la défense par le dessus. Oh ! Le C4 de Prankzy. Je l'avais annoncé. Et tu l'avais annoncé, ce C4 qui est venu au pied. Et dit qu'il a pris un très beau headshot sur HVK. On va switcher sur les attaquants plutôt. Parce que là, on ne voit rien. Berry qui vient de sortir Madman. On a investi le top du côté de Domina. Les Italiens qui ont pris possession. Ils ont réussi à prendre possession. Attention au C4 de Ramsey. Et on le C4 qui ne fait rien. Loupé totalement son C4. Attention. Il a montré son dos. Heureusement que Berry était pas vraiment en place. Sinon ça aurait fait un très bon kill pour Domina. Joli joli de groseille. 58 secondes. On est en place en haut. On peut agresser par le top. On a le temps. On a le temps. On fait des trous dans ce plancher. Pour déstabiliser les défenseurs en dessous. On a ouvert des miras. On va switcher un petit peu sur la défense. On regarde Ramsey qui est au contact avec Berry. Berry qui va mettre à terre. Là il faut viser l'élimination. Il est drôné. Shinook caprine à faux. C'est du 4v2. C'est quasiment du tout cuit pour la Domina. Ramsey qui vient d'être éliminé par Berry. Attention. On joue Turtle sur CBP. On n'a plus trop le choix. Attention. Oh ! Plutôt aveugle sur le coin. de Stex. Sur cette défense. Situation de 1v4. Et voilà. Oh ! Il a ramassé le Mac. Il n'a pas eu le temps de voir d'où ça venait. Mais alors vraiment pas. Ça y est. Ce match il est lancé partout. Entre Domina et Team Veyroll. Et voilà. Les deux sont dans leur match. Au niveau des attaques. Voilà. C'est surtout les points de défense. Ça va être vraiment important de pouvoir prendre cette défense. et de tout de suite faire le break. Là si on part sur un match où chacun va mettre sa défense à la suite. Ça va être très compliqué de donner un gagnant. Mais alors vraiment. Ça va jouer l'Overtime en 6-5 ou alors en 6-4. Comme on a déjà vu des fois avant. Avoir un petit peu les erreurs qui vont être commises. Malheureusement là je pense que ça va se jouer sur les erreurs. Vu comme c'est parti. Toujours cette même méta. De chaque côté. Toujours ce Termite. L'autre côté Jager. Qui sont toujours principalement piques. Perceau très important de la méta. On a déjà vu des strates sans Termite. En général ça se finit très mal. Alors moi ce qui m'intéresse là. C'est de voir un petit peu les placements des Castles aussi. Sur ces endroits là. Parce qu'il y a souvent des petites variantes. Voilà. Ce trou de Rotate qui est créé obligatoirement entre les deux. BP pour pouvoir Rotate très rapidement. Et se dépasser très facilement entre les deux BP. On crée un petit connecteur. Des choses essentielles. Voilà. On a voulu casser le drone. Mais voilà. Castle cette entrée principale. Ça n'a pas très bien passé. Alors. Regardons un petit peu les scores. Pour l'instant on a Ramsey et Madman. Qui lead côté VL. Et Berry. Berry qui lead côté Domina. En terme de kill. D'accord. Donc on castle entièrement le BP. Oui. On ferme. En fermant la porte du BPA et la porte du BBB. C'est fermé. Là le but c'est de ralentir un maximum l'adversaire. Et surtout de lui faire utiliser un maximum d'explosifs. On élimine l'explosif. On élimine un maximum de risques. Côté d'Aid Domina on a deux romers au top. Il y en avait trois. Il y a Berry qui est redescendu. Ouais. Deux romers. On a le bandit comme tout à l'heure avec les VIRAL. Et Berry qui prend le même placement que Ramsey dans l'escalier. Pour l'instant il n'est pas allongé. Voilà. Madman qui agresse au top. On est rentrés. A agresser c'est bien mais il faut faire gaffe aux sanctions. Et là ça vient d'Eddie. Eddie qui va éliminer Ramsey. Mac qui va prendre le revenge sur Eddie. Mac qui vient de tomber sous les balles de Berry. Berry qui fait pour le moment un roaming parfait. Oui. Il a posé problème. Il a pris deux bons kills. Oui c'est Berry qui a pris le deuxième kill aussi. Oui. C'est Berry qui a pris le deuxième. Berry qui est encore bien placé. Qui a cassé le visu sur cette porte. Et qui va pouvoir peut-être prendre le kill. Qui va louper HVK. Là maintenant HVK à l'info. Il sait qu'il y a quelqu'un ici. Il va faire un peu plus attention. Berry est assez intelligent pour Back. On sait qu'on a Legend en haut. De l'autre côté. Oui. Il attend son heure. Tranquillement. Il est côté bureau Legend. Il se fait tout calme. Il a raison. Il ne fait pas de bruit. J'évite de me montrer. Si vous voyez un drone passer. S'il vous a pas vu. Ne lui tirez pas dessus. Ça donnera votre position. Voilà. Ce qui va donner le signal à Legend de bouger. Le bridge étant fait. Legend va pouvoir prendre le risque. D'aller voir un petit peu ses adversaires. Et peut-être tenter une élimination. On va voir un petit peu ce qu'il fait. Il surveille un petit peu ce passage de porte là. Il y a beaucoup de mouvement de ce côté là. Il pourrait prendre le risque d'avancer là. Pour tenter une élimination. Pour en savoir il ne le fait pas. On ne fait pas attention au back côté viral. Et Berry qui va tomber sous les balles de HVK. Ouh Legend qui s'est fait spot par Pranksy. Bien ça. On a éliminé le romer. C'est du 3v2. Attention il reste 40 secondes. Suprême. On a un Frost et un Castle en bas. On a du but pour gêner les drones. Un peu de barbeler un peu partout. Là clairement il va falloir se hâter. D'entrer sur BP. Alors on drop trap. Pour essayer de mettre un peu tout de suite cette pression. Il ne reste plus que Stex pardon. Stex qui est vraiment seul. Voilà on a Madman qui prend tout de suite cette ligne. Ça va être compliqué là. Pendant que le defuse est posé. Ouh joli. Sala cover de Madman. Il y avait ce cross du côté de Veyral. Et c'était très compliqué. Voilà on savait. Là Stex ne pouvait pas éternuer sans se faire allumer. De toute façon. La ligne était prise. Il y avait le cross. Dommage il ne manquerait pas grand chose pour Edomina sur cette défense. Mais voilà on sait que les défenses ont vraiment la clé de ce match. Et voilà. Pour le moment toutes les attaques ont été réussies. Donc c'est vraiment l'équipe. Non aucune attaque n'a été réussie. Non tous les attaques ont réussi leur attaque. C'est ça que je voulais dire. Ah oui. Excuse moi. Oui jusqu'à maintenant en effet les attaques n'avaient pas été réussies. C'est la première qui est mise. Et là si on poursuit sur ce schéma. La Vairal risque bien de mettre cette défense à l'armurerie. Allez. On est reparti. Quatrième round. Est-ce que Vairal va creuser le break ? Ou alors est-ce que Edomina va toujours rester au contact ? Là sur cette défense. Vu le schéma actuel du match. Si on part sur un système où chacun va mettre sa défense. Je pense que Vairal a de grandes chances de mettre sa défense ici. Peut-être que je me trompe. Peut-être pas. On va voir le déroulement un petit peu du round. Je suis vraiment curieux sur ce round et sur ce match. Allez. On part toujours sur cette défense au top de la part de Vairal. La Vairal. Bien sûr qu'il peut très bien s'imposer 5 à 1 ici. Et ne laisser aucune chance à son adversaire. Ce ne sera pas la première fois qu'il mettrai un 5 à 1 ou un 5 à 2 à quelqu'un. Pour l'anti-roaming de la part de I-Domina. Et Domina qui a laissé vraiment ses drones juste en dessous. Pour éviter de se faire surprendre. On sait que Panksy tout à l'heure a été surpris par en dessous. C'est ça. On va éviter de se faire avoir deux fois. Panksy qui a bien réussi son roaming et son demi-back. Mery qui a laissé vraiment son drone. Voilà qui est en train de drôner pour rentrer à cette fenêtre. Les gens ont aussi qui peut drôner à côté. Comme je dis souvent le but c'est d'entrer rez-de-chaussée. De nettoyer l'étage avant de vouloir monter. Et surtout regarder au dessus de vos têtes. Car il y a souvent des trous. Je pense qu'il a une idée le bug. Il a drôné la pièce à gauche. Il va peut-être venir péter le plancher par en dessous. Pour gêner la défense au dessus. Il drone vraiment ce serveur. Afin de vraiment peut-être venir gêner depuis le dessous. Les gens en général jouent Buck en attaque. Et il prend souvent des lignes par dessus ou par dessous. C'est clairement son rôle. Allez c'est parti. On va commencer la prise d'info pour Eddy. Eddy qui vraisemblement va tenter un bridge. Voilà la clé mort pour le back au niveau de ce serveur. Allez le bridge. Il fake, il fake. Il aurait pu le poser direct. Non, HVK qui ne banditrique pas. Voilà le bridge est complet. Attention parce qu'on a un Ramzed de son côté qui attend patiemment. C'est un petit peu le coin pupute de l'armurerie ce muret. On va prendre le drone. On ne va pas se jeter. Comme on disait Eddy. Il était sur Legend. Il était position juste en dessous la trappe. Il y a Malman juste au dessus. Oui. Comme je le disais Legend qui prend des lignes dessus ou dessous en général. Attention si il fait voir le bug. Oui, je pense qu'il a pris une petite ballonette. On a pris les infos au drone. Du côté des High Domina il reste 58 secondes de jeu. Et Legend qui prend le premier kill. Berry qui prend un second kill. Voilà l'offensive est lancée pour les High Domina. Troisième kill. C'est très très violent. On va passer un petit peu sur les défenseurs. Voir un petit peu ce qu'ils voient avant de mourir. Allez le Pulse qui riposte. On est entré dans le BP du côté des High Domina. Mack qui n'a rien pour l'instant de son côté. Le Diffuse est posé et c'est là que ça va se compliquer un petit peu pour la VL. Il y a de la cover à cette fenêtre. On est vraiment très très bien en place. On a chacun un angle du côté des High Domina. Ça va être très compliqué d'attaquer. On a spot le dernier joueur. Il y a de la fenêtre. Il n'avait aucune chance Pranksy. Il n'avait aucune chance. Très très bonne mise en place des High Domina sur cette attaque. Le schéma ne se vérifie donc pas. On a un joueur dans chaque angle qui protège le back. Je pense que le Diffuse était plutôt bien couvert. Ça manquait un peu de Magnum. N'est-ce pas ? Ouais. Une petite dédicace à notre éditeur. Voilà, qui est en train de manger une glace dont on taira le nom pendant que nous mourrons de faim. C'est ça. Mais nous, on a droit à un super match en attendant. Oui. Nous, on regarde un beau match. Pendant que d'autres s'embêtent à travailler. Donc 2-2. High Domina qui reste au contact comme prévu sur cette attaque. 100% sur les attaques pour le moment. Toujours pas de BP protégé. Non, toujours pas. Ça va vraiment jouer à ce détail-là. Ou alors on reprend la défense du bas, côté des Italiens. Alors on part sur serveur. Serveur, on l'a vu tout à l'heure, c'est assez violent. Il reste à voir un petit peu s'ils vont réussir à protéger ces trappes. Ouais, la phase de roaming qui va vraiment être importante. Oui. Là, ce serait bien que l'une des deux mette une défense pour prendre un petit peu de la distance. Avant de mettre son attaque après. Alors là, on met en place la défense. Oui, on pète souvent cette porte. Allez. On va passer sur Monsieur Mudman avec Ash. On va voir un petit peu s'il arrive. Il a été efficace sur le dernier round d'attaque. On va péter la cam peut-être à droite Monsieur Mudman. Non même pas. Je crois qu'il s'en fout. Non, ça y est. Ah ça y est. Il est rendu compte, voilà. Ouh, Legend qui vient d'éliminer Ramsey. Est-ce que c'est lui qui était sorti ? Après le danger de laisser cette cam dans le dos, c'est que tu peux te faire pique par l'extérieur. Il y a Legend qui arrive à proximité. Berry qui vient de se faire sortir par Mack. Il y a Legend qui drop. Oh, et très bon kill de Mudman. Voilà qui a fait tomber ce bandier en roaming. Je crois que l'étage est free maintenant. Tout le monde est redescendu. On n'est pas encore en turtle, mais ça va pas tarder. Ah, en tout cas que Legend, regarde. Legend est assez mal au niveau de son passement. Legend est au niveau de l'escalier. Il attend dans ce hall au niveau de l'escalier. Il y a un petit lag, je crois, chez Mudman. Voilà, le plus tu vois qu'il attend patiemment en dessous. Et attention, il a toujours son C4. Attention parce que là, il fait noir. Mack qui ne le sait pas, mais qui est spot ici. Et non ! Et non ! Ça ne passera pas. Dommage. Dommage Legend. Par contre, attention à la vengeance de la Viral. On sait qu'on a un pull en dessous. Et qu'il n'a plus de C4. C'est une bonne info pour eux. Je dirais même que c'est une excellente info. Allez, 1 minute 30. On va commencer à ouvrir ses trappes. On va commencer à mettre un peu plus de pression sur l'adversaire. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui tente de prendre le bac ici via l'escalier. Oui, c'est Chinook. Qui pourrait bien tenter quelque chose ici. Étant donné qu'ils sont tous occupés à ouvrir les trappes. À essayer de prendre des visus par le dessus. On tient cette ligne du côté de Chinook. Oui. Là, ça va être vital. Si jamais ses collègues en dessous... Oui, voilà le bac de HVK. HVK qui veillait au grain, j'ai envie de vous dire. Pendant que Stax se fait allumer par Madman. Pour le moment, on voit des attaques vraiment très strong de la part des Italiens et des Anglais. Et ouais, ça s'était couru d'avance. On est vraiment bien en place du côté de chaque attaque. Parce que la phase de running est très bien effectuée. On élimine les rumeurs. On a du professionnalisme des deux côtés. Reste à voir maintenant si, enfin, on va avoir une défense de mise. Pour prendre un petit peu le lead au niveau point. Alors, qui selon vous va remporter ce match ? Est-ce que ça va être la Vyral ? Est-ce que ça va être la Domina ? Team Vyral ou les Dominas, les Italiens. Pour le moment, un match très serré. Clairement, on est vraiment dans un match de finale 3-2. Toutes les attaques sont passées. Les défenseurs qui sont vraiment mis en difficulté. Là, clairement, il faut mettre une défense pour prendre de la distance au niveau des points. Clairement, c'est obligatoire. Alors, voyons voir un petit peu. Tiens, on va suivre Madame Valkyrie, Ramsey. Est-ce que Ramsey va nous passer ses cams comme tout à l'heure ? Non, on change un peu. On varie un peu. Il a bien raison. Sinon, ses adversaires vont forcément regarder les coins où il avait déjà mis les cams et ça devient totalement inutile. Voilà, on renforce toujours cet excès pour vraiment te ralentir. L'adversaire gagne un maximum de temps comme d'habitude. Et donc ça te permet de pouvoir couvrir le BP aussi un peu plus haut. Et pouvoir reculer au fur et à mesure et faire perdre du temps au fur et à mesure à son adversaire. Ça me fait un peu penser des fois à la tactique billard sur Clubhouse. où on va renforcer le strip club. On met bien cette cam sur le poteau électrique. Valkyrie qui prend un. Valkyrie qui prend un. Valkyrie qui prend un. On s'attendait à une cam plutôt existée ici et au final Valkyrie qui a décidé autrement. Valkyrie qui rush là, clairement. Il doit avoir l'info drone. Violemment. Il redrone de la même manière en fait que le round d'avant. Et Dominac avait fait un très bon roaming. Il y a très peu de variations sur les attaques. En général la variation peut arriver en défense mais sur les attaques en général tout le monde attaque à peu près de la même façon à chaque round. Et Madman qui vient de se faire spot. Qui sont préparés. Serveurs. On va tanker. Je pense qu'ils vont tenter de flanquer un peu de Madman. Il faut flanquer Madman pour arriver à le déloger et il est spot. Berry qui vient de donner sa position. Madman a l'info. Il sait qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il va pouvoir back de manière assez safe et remonter directement. Sans se faire prendre. Il a été vu mais il n'a pas été pris. Allez voilà on en va. Bridge de ce côté. Il n'y a pas de banditrique. On laisse vraiment l'adversaire procéder à son bridge. Ouais le bandit qui est un peu passif sur ce coup là mais peut-être une stratégie. C'est probablement une strat. Voilà on a bridge les deux murs du côté de ce BP. Côté armure. On va opérer la cam. Bien vu de la part de Berry. Legend toujours en dessous à la cover à tenter de prendre des lignes par le dessous. Et croyez moi qu'avec sa clé squelette il va pouvoir le faire. Madman qui va faire tomber Legend ici. Stex qui a une ligne assez intéressante sur le petit coin muret. Armurerie. Il n'y a personne à la réception. Il n'y a pas de Stex. Reste une minute. On va pouvoir déclencher la phase offensive. Attention au Mira parce que Ramsey peut avoir ses visus. Ramsey vient de prendre des petits dégâts là. On va voir l'importance du Mira. Ouh le C4 ! Je le disais l'importance de ce miroir de Mira. Qui permet d'avoir cette petite ligne croisée sur cet outside. Un excellent timing. Et HVK qui va tomber sous les balles de Stex. Le L85A2 est l'un de mes fusils chouchous. Un de mes préférés. Avec le Vector 45 pour ceux qui se demandent. Et Chinook qui vient de procéder à l'ouverture dans la petite pièce. Ramsey a éliminé par Eddy. En dessous. Encore un C4 qui vient de voler. Moins de 30 secondes à jouer. Ça va commencer à s'accélérer très violemment. Eddy qui va peut-être tenter une pause ici. Ramsey qui va éliminer Chinook. On fait tomber le diffuse. Le Pulse qui a vraiment fait le travail. Ce double headshot sur les Astagnans. Il y a un très beau jeu. Côté Vahiral et Madman pour la win sur Stex. Première défense de mise. On a donc une prise de lead par la Vahiral ici. Sur cette phase de défense armurerie. Vahiral qui est sur sa map et qui doit vraiment l'emporter pour se montrer en patron. Voilà. Et ensuite on pourra avancer sur la deuxième. Ou pas. Et donc 4-2 ça y est Vahiral qui fait le break. Donc ils peuvent remporter ce premier point dans ce BO. Là c'est la balle de match. C'est la balle de match clairement. Ils peuvent mettre cette attaque très violemment. La balle de match. Oui et puis moi je dis balle de match et puis voilà. Ça fait rire les analystes. Et chanter les écureuils. Parce que pour le moment le prono des analystes Aotsuki et StuFlex qui est plutôt bon pour le moment. Pour l'instant ouais. Et pourtant ils ont regardé qu'un match de chaque équipe. Ouais ils ont regardé les derniers matchs des équipes et ils sont déjà au point de nos analystes. Ils sont pas si mauvais que ça nos analystes. Ils vont nous coûter un kebab chacun mais ça va c'est rentable pour l'instant. Allez voilà on place les cams du côté de Chinook. Voilà toujours ce renfo sur les stars. Et Domina qui prend la défense en haut. Qui avait pas pris cette défense en haut. Qui avait joué deux fois serveur. Peut-être qu'on tente quelque chose de différent. Au niveau de Et Domina parce qu'on sait qu'on s'est fait surprendre sur sa défense. On aura peut-être un roaming un peu plus étalé. Et pourquoi pas un spawn trap. Pour l'instant on en a pas trop vu. Ouais clairement les équipes jouent vraiment safe. Les équipes jouent safe pour le moment. On est sur une finale. On tente pas trop la prise de risque. Après c'est un choix qui paye ou qui ne paye pas. Selon la réussite. Selon l'équipe qu'on rencontre aussi. Après c'est deux équipes qui ont dû s'affronter déjà plusieurs fois. En dehors que ce soit sur SL ou autre compétition. Moi je pense que la Domina et la Vyral se connaissent. Je me trompe peut-être mais je pense qu'ils ont joué les uns contre les autres. Et il y a Legend qu'on a remis. Je crois que Madman il a repéré Pulse clairement sur son saut. Ah non peut-être pas sûr. Non il l'a pas repéré. Pour l'instant Pulse est safe. Pour l'instant. T'as vu le positionnement du Pulse dans le petit coin. J'espère que Madman pourrait se faire surprendre. Il va redronner un coup. Ça y est il a vu le Pulse. Legend qui va remonter maintenant. Il l'a vu bah oui il est parti. Il se fait dronner par deux joueurs. Voilà. Mac est mon avis qui va prendre les infos pour lui donner. Et là clairement le Pulse qui est remonté. Il a bien fait de remonter. Il a fait perdre quelques secondes à Vyral. Allez Ramsey qui est en haut. Qui couvre ce couloir. Ce bac. Ce trou qui a permis tout à l'heure d'éliminer un joueur pour remporter un round. Et Prangzy qui va probablement. Allez. Termite ce mur. Eddie lui qui semble jouer. Il est déjà en clavier qui a pris le killer sur Mac. Le bandit trick hein. Mais le bandit trick n'a pas été utile ici. Eddie qui sort. Très dangereux de sortir comme ça. Oh par contre ça a l'air de payer. Non malheureusement. Il va tomber par Prangzy. Voilà l'importance aussi. Mais là il a mis deux personnes très très low. Ouais. On a Thatcher et Capitao qui sont low. Qui ne peuvent pas trop prendre de risques. On sait que Capitao il peut jouer très agressif. Oui. Allez on va essayer de pick du côté de Vyral. On a vu l'info. On a vu le bras de Vyral. Tempo smoke qui est lancé. Très tôt hein les Tempo smoke. C'est la deuxième je crois. Oh joli ça. Prangzy qui va sortir Stacks et Madman. Troisième kill. Sur Legend. Ça va être compliqué pour la Domina là. Ah Chinook. Chinook voilà. Chinook strong sur sa ligne. Frankzy qui a été ballsy sur le coup. Mais qui s'est fait recte par Chinook. Et je pense qu'on va avoir un kill de HVK ici. Berry qui va éliminer Madman. Situation de 2v2. On a deux joueurs low HP du côté de Vyral. Oh le C4 de Chinook. Attention. Le retour de la Domina. Troisième point de la Domina. C'est un peu plus serré que prévu. Et la Domina. C'est un peu plus serré que prévu. Chois payant pour Domina qui a pris le top. Qui n'avait jamais pris ce top en défense. Et malheureusement. Et ça réussit. Quand on est deux ou tout seul. Malheureusement on ne peut plus trop surveiller le back. Et ça a été un back gagnant pour la Domina. Et très… Attends je vais réussir à me trouver. Mais voilà. Il avait mis deux joueurs low HP en poussant dans cette salle de surveillance. La petite sortie dédiée a été payante. Il n'a pas fait d'élimination. Mais de mettre les joueurs low life comme ça, ça a été payant sur le long terme. Et c'est un avantage. Parce que tu mets deux joueurs low life. Le joueur quand il pique forcément il s'expose tout de suite. Une balle c'est terminé. Donc forcément ça met tout de suite le danger sur cette équipe de Vyral. Ça met un peu plus de pression. Et donc voilà. Il y a beaucoup de supporters de Vyral aussi dans le chat. Oui les Vyral sont assez populaires. Alors Vyral c'est avant tout une structure qui a repris la Team Enix. Comme je te disais. La Team Enix qui était déjà un peu connue avant d'être reprise par Vyral. Donc oui il y a une communauté de dix ou vingt mille personnes déjà sur Twitter. Et la Domina qui a un petit peu moins... Est-ce qu'on peut voir le tableau des scores suprême ? Bien sûr. Voilà au Madman qu'on avait annoncé. Madman Pranksy. Ramsay qui est troisième. C'est assez étonnant. Il est en petite forme ce soir. On est plutôt dans les games. Un peu le moment de chaque côté. Il n'y a pas de joueurs à un zéro kill, à un kill. Tous ont fait au moins deux kills. Derry Legend qui tiennent le haut du panier côté Domina. Tout le monde fait son rôle. Allez. On repart. 4-3. Vyral qui a perdu son break. Qui mène 4-3. Mais qui peut l'emporter en mettant cette défense. Il n'y a vraiment pas de variation sur cette phase d'accès de Berry. Il arrive toujours de la même manière. Sauf que là il n'a pas cassé cette fenêtre. Auré de chose. Berry qui va prendre cette micro-line sur cette sortie. On se méfie d'une cam de Valkyrie. Et attention. IQ. IQ qui elle a les bonnes infos. Voilà. C'est bon. La Valkyrie cam a été repérée. Elle a été pétée. Donc là on prend un petit avantage sur l'adversaire. Un drone du côté et Domina. Et d'une. Et de deux. Et hop on enlève Jäger. Ce qui va permettre de faire un petit trou dans le mur aussi en même temps. Madman qui n'a pas intérêt de se déplacer de trop là. Est-ce qu'on peut avoir une autre visu ? Ah on a Legend qui est tout à fait à l'opposé. Vous avez réussi à rentrer Legend ? Oh 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 le C4 par le dessous encore une fois. Allez Prang-Z il est là. Prang-Z il est là. Prang-Z est encore strong avec son C4 par le dessous. Tu l'avais annoncé Supreme. C'est tout aussi dangereux avec les mécanismes. Oui il dit qu'il va mettre ce gros travers. Attention Madman voilà qui s'est fait repérer. Mauvais timing pour Madman. Allez la Domina qui pour l'instant prend le lead sur cette phase d'attaque. Stex qui va éliminer Ramsey. Elle commence à sentir un petit peu le pâté pour la Vyral. Qui se relâche un petit peu ici. Qui va devoir se reprendre très rapidement. Ouais qu'elle va être atteint sur le C4. Ouh le C4 de Mac. Et le C4 sur Chinook. Bientôt on ne fera plus les points roaming. On fera les points C4 pour savoir qui est un C4 et qui n'en a pas. Eddy qui vient de perdre son drone ici. Qui a l'info précieuse. Et voilà l'élimination d'Eddy. Le Diffuse est drop. Prang-Z encore une nouvelle fois omniprésent. Prang-Z qui a fait le taf pour le moment. Oui Perry a tenté un petit truc serveur là. Mais il va falloir d'abord récupérer ce Diffuse. Allez 50 secondes à jouer. Mais Prang-Z a vraisemblement l'info. Voilà le Diffuse est récupéré. On va donner un petit peu attention. Le sol est pété à cet endroit là. C'est très dangereux de rester là. On va tenter de rentrer peut-être pour le B. Du côté des joueurs d'Edominar. Allez Stax qui prend des dégâts inutiles ici quand même. Malheureusement pas beaucoup de temps. Berry joli l'élimination sur Mac malgré le drop. Il est en train de planter un Berry. Il est en train de fake. Je pense. Ah non il n'a pas l'info. Il n'a pas dit bonjour. Oh attention ! Et Prang-Z qui prend la map. 1-0 pour Vyral. Oui. Et c'est du 5. Prang-Z je crois qu'il fait un triple kill sur ce round. Oui. 3 kills d'affilé pour Prang-Z. 3 kills pour Prang-Z qui permet à Vyral de mener. 11 kills au total pour Prang-Z. 8 pour Madman. 4 pour Mac. 3 pour Ramsey HVK. Et de l'autre côté 10 kills pour Berry. Et ensuite c'est un petit peu la débordade. Eddy, Shinook à 4 et les autres à 3. Ouais. Vyral comme prévu. Qui a pris sa carte sur Border. C'était leur pic. Voilà. Prang-Z qui t'avait annoncé qu'il était vraiment très impressionnant. Avec son pulse par le 2-6 avec son C4. Il fallait vraiment faire attention. On pourrait presque croire qu'il a été formé par Vyko. Ouais. Notre ami Vyko. C'est lui aussi. Et voilà. Voilà. On va retourner auprès de nos analystes. Ouais. Ils ne se sont pas trompés dans leur choix. Messieurs, qu'avez-vous pensé de cette map ? Est-ce que Team Vyral pour vous l'a mérité ? Concrètement, oui. Par contre, on ne les entend pas. On n'a pas les victimes. Pourtant, je suis... De seconde. Allo la régie. Ah, on est devant eux. C'est normal. C'est notre place. Allez. Qu'est-ce qu'on nous entend ? A vous les analystes. On nous entend, messieurs. Donc concrètement, oui, ils méritent cette victoire. Ils ont su jouer leur jeu. Et ils ont su... Comment dire ? Ils ont su faire peur aux Italiens. On peut prendre le dernier exemple. Enfin, le dernier round comme exemple. Avec notamment... Enfin, on peut se rendre compte que... Quand les Italiens perdent énormément de joueurs, ils ne savent plus trop quoi faire en fait. On voit bien que... Que du coup, les teams Vyral étaient supérieurs. Et du coup, les Italiens, ils sont un peu... Voilà, ils mettent le pied sans trop y aller. On voit le Thatcher qui décide de sortir pour récupérer la fenêtre du B. Alors que son pote décide de descendre à la trappe. C'était brouillon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était vraiment brouillon. Un petit manque de communication. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'est... Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Otsuki. Même au-delà de ça, si on regarde un peu tous les rounds, leurs openers se drônent eux-mêmes. On sent un manque de teamplay chez cette équipe. Ils sont certes bons, mais ils manquent vraiment du teamplay pour apporter de la stratégie un peu plus poussée. parce qu'ils sont restés très basiques, finalement, ce soir. Enfin, sur la première match. Voilà. Pareil, je trouve que du côté des deux équipes, ils n'ont pas été assez inventifs, si je peux dire. Ce qu'on a remarqué, c'est que... Même eux ont dû le remarquer, c'est qu'aucune des deux équipes ne jouait rook. Et à part les C4 au sol, on n'a jamais vu d'HU au plafond pour faire tomber un joueur directement. Pareil, on a vu que les Italiens se faisaient C4 beaucoup trop de fois. Ils n'ont jamais pris l'initiative d'aller déloger ces personnes-là quand il le fallait. Donc, pronostic pour le moment correct, Viral qui a logiquement remporté Border. En même temps, Stellorm Map, ça aurait été dommage de la perdre. Oui, il nous avait montré qu'il était très fort dessus. Et clairement, voilà, on a vu. Il manque un Viral dans le lobby. Est-ce qu'on peut check sur Discord s'il y a un problème qu'il n'y a pas ? Et donc, pour le moment, c'est logiquement Viral, qui mène 1-0, qui a remporté sa carte. On va partir sur Club. Oui, Club Arus. Comme on disait tout à l'heure avec nos amis analystes, Club qui est une map très connue, que tout le monde clairement... C'est Club en deuxième ? Ou c'est Oregon ? Je pense qu'on peut dire... Alors, attendez, la régie qui nous revérifie les infos. Non, parce que je crois que c'est... Oregon ? Club en deuxième. Et ce sera Oregon la troisième, si j'ai pas en joué la troisième. Dans le doute, toujours poser la question à la régie. Ok. Il y a Tzuki, je crois, qui veut intervenir. Ah. Est-ce que... Mesdames et messieurs ! On peut basculer notre ami. Attends, on t'entend pas. Là, on... Ouais, on entend, ouais. Non ? Ah, c'est bon là. Voilà, c'est bon. Il y a le son. Donc, ce qu'on faisait la remarque avec Stouflex à l'instant, c'est que sur Club Arus, on va pouvoir voir l'effet inverse. C'est que le côté brouillon de Idomina va vraiment avantager, en fait, sur Club Arus. C'est une map qui est très connue de toutes les équipes. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Non, c'est vrai que le côté brouillon peut faire la différence. Surtout qu'on sait que les Italiens, ils aiment bien attaquer vers la fin, les dernières minutes. Enfin, les 20 à la seconde, plutôt. Et je pense que ce côté brouillon va faire en sorte qu'il l'emporte sur cette carte. Alors, par contre, question comme ça. Le côté brouillon, ne risque-t-il pas plutôt de les desservir face à la Viral ? Pas sur une map comme ça, je trouve. C'est une map vraiment fermée. C'est une map où les bacs sont pas forcément possibles, comme on l'a vu sur Border, où ils aiment bien récupérer les bacs à la fin des rounds. Là, ça va être difficile pour Team Viral. T'es cloisonné sur le BP. Parce que le gros, gros danger sur cette map, ça va venir de Prangzi. Surtout en phase de défense. On l'a vu sur Border. Avec CC4. Voilà, avec CC4. Et lui, ça va être le méga danger. Après, en attaque, le danger, quand ça va jouer les étages, ce sera surtout Ramsey. Vous verrez. Vous verrez. Mais des deux côtés, il y a de très bons joueurs. Je tiens à le rappeler quand même. On a Berry et Eddie qui sont assez souvent au contact des problèmes. Donc voilà. Écoute, nous on va marquer une petite pause de deux minutes. Le temps qu'on prenne des infos du dernier joueur de Viral. Voilà, savoir ce qu'il se passe. Dans deux, trois minutes, Grand Max, on est là. Juste pour vous rappeler l'info, parce que j'ai vu dans le chat, vous l'avez demandé pendant le match. Les infos de la Speed Cup PC. Donc on vous rappelle, c'est Instant Gaming et Klim Tech qui ont rejoint l'aventure. Qui rejoignent l'aventure Speed Cup PC lancée il y a un petit peu moins d'un an. Un petit peu moins d'un an. Début mai. Ça sera les un an de la Speed Cup. Et donc, Klim Tech qui vous proposera en lot des claviers et des souris et pourquoi pas autre chose par le site. On verra, c'est eux qui décideront. Chaque mois, ça changera. Un coup, un mois, ça sera des claviers. Un coup, ça sera... Et Instant Gaming qui propose 50 euros de bons d'achat pour les deuxièmes. Donc voilà, toujours ce même système de play-off, donc quatre qualifications. Donc on engrange des points, 100 points pour le premier, 70 points pour le deuxième, ainsi de suite. Vous connaissez un peu ce système de classement pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur les Speed Cup. C'est ça. Les quatre premiers sont qualifiés, donc on se retrouve en demi-finale directement. Et Mac qui vient de revenir. Ah, on vient de revenir. Donc il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de pause. Tant mieux. Et on se retrouve avec ces quatre premiers qualifiés, ces quatre qualifiés directement en demi-finale. Chacun joue un jour. En demi-finale de play. L'autre joue l'autre jour. Et on se retrouve sur la finale et les vainqueurs. Donc le premier, comme on l'a dit, remporte du matériel de la part de Clib. Et le second remporte 50 euros de Instant Gaming. Map 2, Suprême. Clubhouse. Clubhouse. Donc on va être parti. Est-ce qu'on est bon du côté des joueurs sur le Discord ? Bon, on peut lancer apparemment. Je pense qu'on va lancer. Est-ce que la régie est prête ? Il n'y a pas eu de switch de side. Il n'y a pas eu de switch. Donc tout a l'air bon. Il n'y a rien de spécial sur Discord. On a le Greenlight. Donc on va y aller. Clubhouse. On connait tous cette map. Je crois qu'on a dû la jouer 3 ou 4 milliards de fois. Allez, let's go ! C'est parti ! Clubhouse. Second map de ce BO3 sur cette finale. Team Vyral qui mène 1 à 0. Et Vyral qui nous avait proposé un très bon gameplay sur Border. Malgré quelques petites... Et Domina aussi m'avait proposé de bonnes choses. Franchement... Ah tiens ! Il en a parlé sur le stream. Et le voilà ! Le rook. Le rook de sec. Je crois que Domina t'écoute. Ils ont sorti le rook. Qui peut être strong vraiment en restant... Ah non ! Non ! Erreur ! Il a choisi Doc. Ah non ! Il a changé. Petit changement dans le roster. Et bah non ! C'est smoke. Ok d'accord. Donc il n'y aura pas de rook. Il a décidé de nous faire mentir sans arrêt. Voilà ! Allez ! On est en train de charger du côté des joueurs. Oui ! Et on va être parti pour cette seconde map. Donc Team Vyral qui n'a plus qu'une map à mettre suprême. On est sur la map des Italiens cette fois-ci. On est sur la map Domina. La Domina qui doit à tout prix mettre cette map pour partir sur la dernière. Qui sera Oregon. Oregon qu'on connait tous aussi très bien. Et je vous propose de suivre un petit peu Valky. Pour voir les placements de cam et tout ça. Donc là le gros danger qui viendra en défense. Ce sera surtout le Pulse. Et les infoprises à la Valkycam pour la Domina. Qui ne semblent pas jouer de Pulse en défense sur ses positions. On a pris un smoke. On a pris Mut du côté des Domina. On va essayer de vraiment ralentir. Là je pense que la Domina est partie. Je me trompe peut-être. Mais je pense que la Domina est partie sur du Full Turtle. Apparemment il y a un Drone Ninja. Ah il a loupé le Drone, dommage pour lui. Là je pense qu'on s'avance sur du Full Turtle. Qui va y avoir des prises de lignes classiques en attaque. Pour éviter justement ce danger du C4 au pied. Allez on tente une entrée garage pour Madman. Avec un petit Drone de Pranksy juste devant. Ouais tout de suite se push de la part de H. Je pense qu'il y a quelqu'un qui la spot avec une cam. Voilà pourquoi il ne faut jamais spot avec les cam. Sauf en phase finale, en phase critique. Et on va nettoyer billets pour Madman. On va voir un petit peu où Capitao se promène. Capitao sur le toit. On va nettoyer les étages avant de redescendre. C'est une tactique classique. Voilà on clear ce top pour éviter de se faire sur Pornoback. C'est quasi obligatoire sur Club. On peut avancer sans. Ah il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu le petit cercle bleu qui était allumé. Et il y a Berry qui remonte. Attention à Berry. Berry qui va éliminer HVK. Le premier kill de cette game qui a été pris par Berry. Alors attention Berry, Berry, Berry. Berry avec son Jäger. Maintenant on sait qu'il est là. Il y a Legend aussi qui est barre. Là la prise de ligne risque de faire beaucoup de dégâts. Ramsey qui ne s'attend pas forcément à la position. Et voilà Legends qui a cover le top de Berry. Berry qui a évité de se faire surprendre par Ramsey. Là on vient d'avoir un temporum assez violent. Berry qui a vu la foule. Il sait qu'il est libéral. Joli ça de la part de Madman. Qui va faire tomber Legends. Berry Legends qui ont bien fait leur duo en haut. Qui ont éliminé trois adversaires. Un bon duo bien efficace. Là clairement la Vyral qui est pour l'instant en difficulté sur cette phase d'attaque. Et non Chinook ! Bien joué ça de la part de Chinook qui va tirer directement dans la tête de Mack. Termite qui se retrouve vraiment tout seul. Une minute de jeu. La solitude de Termite, on la connait tous. Est-ce qu'il va rester un clutch 1v4 ? C'est complètement possible. Moi je pense que dans ce jeu rien n'est impossible. On a pas eu encore de gros clutch sur cette partie ? Non pas encore. Faut attendre que les joueurs soient chauds et que la map s'y prête. On a l'info, il n'y a personne là. Attention, il y a du monde derrière ce muret. On a pas l'info. Et hop ! Le petit pré-shoot heureusement. Prend très cher aussi. Il a potato shoot un petit peu. On fait attention au back pour Prankzy. Là clairement, la Vyral n'a pas eu le temps de mettre en place. Ça drop, moins de 20 secondes à jouer. Il feed, il a feed là. Prankzy malheureusement. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à perdre autant de joueurs aussitôt dans la game. Et clairement, ça leur a joué des tours. Et Dominac a été très strong, suprême, avec ses trous dans les murs. De façon à gêner l'adversaire, qu'on ne lui laisse pas autant de respirer, de se cacher dans cette pièce bleue. Et tout de suite l'agression. Et je suis désolé pour Aotsuki, mais là, pendant ce temps, ce que j'ai vu n'était pas brouillon. C'était plutôt bien pensé. Clairement, on gagnait un maximum de temps. Et je crois que j'ai perdu mon co-caster encore une fois. Mais non, je suis toujours en attaquant. On est toujours là. Compos traditionnel. On reste sur le classique. Et le pulse en défense que j'avais annoncé. Et on va suivre un petit peu Ramsey avec Savalky. Voir un petit peu ses placements de cam. Et ensuite, on surveillera un petit peu Panksy. Très important. Panksy qui va certainement nous gratifier d'un bon gros C4 sous les pieds de l'adversaire. Et pourquoi pas en éliminer plusieurs d'un coup. Attends, on va regarder un peu où Ramsey pose ses cams au niveau de sous-sol, au niveau de clubhouse. Il a fait un trou dans le mur et on peut poser la cam pour voir les deux BP. Tu ne connaissais pas ça ? Non mais c'est pour le préciser. C'est pour le préciser, c'est toujours bien. Moi je connais depuis longtemps ce genre de truc. Et c'est peu utilisé tellement c'est connu. Mais ça peut toujours fonctionner. Alors, voyons un petit peu si Beryl... Beryl n'a toujours pas... Sa drone, sa drone, sa drone. Et Shinook qui pète une cam. Et sa drone. Et sinon, bah sa drone. Prends vraiment les infos du côté de Veyral. Un max d'infos. Un max d'infos. Eh, Dominos. Excuse-moi. Voilà, on a pris possession du bar. Alors, on n'a pas eu besoin de prendre le temps de nettoyer. On a tout drôné. C'est plus rapide que d'y aller soi-même. Les 4 joueurs du côté de Veyral sur le BP. Oui, oui. On va regarder un petit peu ce que ça donne niveau Rome. Il n'y a personne à l'étage. Ça, on le savait déjà. Là, il n'y a personne là. Non, je crois qu'il joue agressif, ouais. Un man qui joue agressif. Mais c'est du turtle, clairement. Là, on la joue safe. Oh, ultilag de Beryl. Oui. Beryl qui lag un petit peu depuis le début du match. Alors, voyons un petit peu. On a enlevé des trous dans le sol de la cuisine. Allez. Il va se faire un stand par Legend derrière. Sanction immédiate par Legend. Tu loupes ton C4. Regarde, moi, je suis là. J'ai fait mon trou avec mon sledge. Et je prends le kill. Très intelligent, ces trous, ce mur-là. Oui, ça change un petit peu des trous au milieu du mur. Ça permet de voir les pieds des gens qui passent. Et même en tirant de l'épion, on peut faire de très gros dégâts. Clairement, tu peux surprendre ton adversaire. Et le drop de Legend. Attention, Madman. Et Madman pour la win sur Legend. Beryl qui a pris du kill sur un musée aussi sec derrière. Toujours cette situation de gameplay 3 pour les Liedomina. Yager qui est très très haut HP. Qui fait des VIRAL. Oui. Clairement, la VIRAL ici, en difficulté. Va falloir être un petit peu avantif, les gars. Allez, Tempo Smoke qui débute. Allez, on commence à... Pique. 30 secondes. On va être obligé d'agresser du côté des Italiens. Et Mac qui cover 2 BP en même temps. J'ai l'impression. Attends, drone. Petit drone. Petit problème de drone. Lady qui va se faire sortir par HVK. HVK, deuxième élimination. Madman qui va éliminer Stex. Et non, HVK qui va tomber sous les balles de Chinook. Et ça va être le tour de Mac peut-être pour l'élimination. Mac qui est bien en place. Smoke qui l'a là-faux. Le Diffuse est ramassé. On va tenter une pause. Oups. What ? D'accord. J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. Je pense que nos analystes non plus n'ont pas dû comprendre. Ce n'est même pas du tout. Je vois leur réaction. C'est clairement viser la lune pour toucher Mars. En fait, je pense qu'ils ont pensé que la plante était à gauche. Et je pense qu'il a voulu pré-shot le bar. Et en fait, non, c'était à droite. Et du coup, ils se sont rendu à peu près. Il ne l'a peut-être pas vue parce que cette zone-là est sombre, je crois, sur la carte. Je pense qu'il ne l'a pas vue. Et je pense qu'ils ont été un peu surpris. Mais bon, ils se sont vite rendu compte de l'erreur et ils se sont vite retirés à droite. Je crois qu'ils ont fait comme nous. What ? Oh mon dieu, le petit moment de stress là. Non mais attends, pourquoi il vise à gauche ? Il est à droite. Et Duc qui dit, ok, je vais regarder pour un sponsoring de la part de Gunnars. Allez, ça va jouer bar sur cette phase de défense. Et le bar, écoutez, en général, ce qui se fait beaucoup maintenant, ça va être la prise de ligne ici avec Montagne et le Diffuse juste derrière. Tiens, on n'a pas vu de Glaz encore. Glaz, il est un peu entré dans la méta ces derniers temps. Sur PC. Il faut savoir que les métas entre PC, Xbox et PS4 sont toutes différentes. Oui, surtout que le Glaz, on sait qu'il a été vachement OP au dernier renforcement de mi-saison. Oui. Un peu trop, selon le goût de certains. Alors là, le danger va venir de ce Fuse. Ce Fuse qui va prendre possession billetterie. Et qui va un petit peu dégager les BP. Si tant est qu'il n'y ait personne à l'étage. Ouais. Allez, il faut prendre le dessus. On a un Fuse qui va laisser Fuse le B depuis billetterie. Et mettre cette panique tout de suite dans ce BP. Ah bah là. Forcer les défenseurs à vraiment jouer depuis le bar et en reculer. Là, c'est clairement le but. C'est d'une, de prendre des éliminations. De péter les barbelés. De faire back cet adversaire. De le forcer à reculer. Et pourquoi pas faire des éliminations au passage. Et voilà, première élimination. Legend qui va tomber sous ce Fuse. Voyons un petit peu. Voilà, Ramsey qui a drone. Un petit peu plus yolo. Un petit peu plus yolo. Mauvais côté pour Ramsey. C'est plus facile par le dessous. Le defuse est posé. Chinook qui va tomber sous les balles de Pranksy. On va donc switcher un petit peu sur ses attaquants. Eddy qui vient de se faire calmer par Ramsey. Pranksy, calmer par Stex. Et la doublette de fin. Berry, Stex qui sortent sous les balles de Mack et Ramsey. Et Veyral qui break déjà. 2-0. C'est dingue. On ne voit pas le match passé pour l'instant. Pour moi, Veyral qui est vraiment très en forme. Ils arrivent avec de la confiance sur leur match de Major League de cette semaine. Là, clairement, pour eux, à défaut d'entraînement, ça peut faire un bon Prank quand même ce soir. Parce que la Domina a quand même... Ah non, 2-1, excuse-moi. Il y a 2-1. Pourquoi tu parles de break ? Je pensais qu'il y avait 2-0. T'es pressé d'en finir ? Non. On a un beau match sous les yeux. On a deux beaux gosses d'analystes. On a des groupies. Et on a un régisseur qui a enlevé ses chaussures. Allez, 2-1 pour les anglais. Franksy de retour avec son plus. Alors, on va voir comment les anglais vont défendre le reach de ce bar. On a vu que Domina, de son côté, avait été vraiment attaqué par le top. Oui. Ça avait vraiment perturbé la défense en baisse. Ce que j'avais dit, si on prend ce top par bien-être, on va vraiment forcer l'ennemi à être poussé dans le bar. Et forcément, quand on joue reculé, c'est plus difficile de défendre. Bah, on couvre moins bien sa ligne directement. Et là, bizarrement, la Domina qui ne joue pas de fuse sur sa phase d'attaque, s'attendait peut-être pas à ce que ce soit bar qui soit joué tout de suite. Allez, let's go ! On va suivre un petit peu Berry. Donc là, clairement, il va falloir prendre possession de strip pour commencer. À moins qu'on tente par le haut. Et en haut, il y a HVK et on peut voir ce double muret renforcé. Là, on a deux murs en faux. C'est très, très violent. On ralentit au maximum l'adversaire. On a la trappe. Côté salle de muscule qui vient de péter HVK. Qui est spot, qui va devoir bouger, changer de ligne. On n'a pas d'info qu'il y ait un deuxième joueur. Et l'ascenseur est ouvert. On peut drop directement. Jusque sur billard, là, depuis les années muscule. Attention, parce que Berry, il pourrait se faire surprendre. Il y a deux roamers à l'étage. Oui, il ne sait pas qu'il y a le deuxième. Par contre, il y a Shinook à la cover. On a juste l'info, en fait, sur le manguer. Et c'est dommage, parce qu'il y a le Jagger aussi à l'étage avec. Et ça peut surprendre. Oui, clairement. Clairement, clairement. On va voir un petit peu comment ça va être géré tout ça. Legend qui va droner de l'autre côté. Voilà, il perd son drone. Donc pour eux, il n'y a qu'un seul roamers. Alors qu'en fait, il n'y en a deux. Il y a des trous un petit peu partout. Shinook qui a drop, semble-t-il. Lady qui est redescendu. Berry en PLS. Éliminé par Madman. Madman, Legend qui prend le revenge aussi. C'est vrai que sur Madman. Très bien joué de la part de la Domina. Le petit drop qui a sauvé la vie d'un joueur. Allez. On peut mettre cette phase d'attaque côté Domina. Il faut y croire. Allez, retour au direct Jean-Michel. Jean on est, Jean on est. Ah pardon, excuse-moi. C'est vrai, Jean-Michel chez moi. Là-bas, on a Jean-François et Jean-Jacques. Oh Legend, on n'a pas vu. HVK qui vient de sortir Legend. On a joué, on a sorti l'écho. Ah bon, on ne l'a pas vu mais on l'a senti. Oh très bon. Il y a la bombe qui est plantée du côté Diffuse. Oui, oui, le Diffuse est planté. Édite toujours sur le coup de ce Yo-Kai Shinook qui va sortir Prang-Z. Et maintenant, c'est bien d'avoir un drone. Mais encore faut-il éliminer l'adversaire pour péter ce Diffuse. On ne peut pas s'en servir rien là-dessus que TD. Oh voilà. Ramsak, il va tomber. Très, très bien en place. Là, il est dominé à chaque fois sur leurs plantes. On l'avait vu sur Border tout à l'heure. Oui. Shinook qui a la ligne par le dessus. Oh, Mac qui vient de mettre un headshot de folie à Stex. Et là, il va falloir vraiment avancer pour péter ce Diffuse. Attention. Attention à Shinook. Ouais, voilà, ça va être compliqué, voilà. Voilà, Mac qui va éliminer Shinook. Et oui, la prise de ligne par le dessus donne un certain ascendant. Donne même, je dirais, un bonus. Étant donné qu'on a un meilleur visu sur son adversaire. Ouais, et Eidomina encore très bien en place. On l'a vu sur les attaques à chaque fois. Que ce soit sur Border ou là actuellement sur Octobouse. Toujours bien en place. Toujours tous ces angles qui sont covers en général par les mates. Oui. On avait une ligne... Après, le problème de la Domina n'est pas forcément les placements. Ça va être surtout, je pense, la communication qui va poser problème. Comme le disait tout à l'heure à Otsuki et Stouflex, ça va être ce côté brouillon qui va les desservir complètement. Là, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner sur Clubhouse. Il va falloir attendre de voir qui va prendre le lead malgré ce côté brouillon. Allez, 2-2 du côté de chaque équipe. Les Italiens et les Anglais coupes à coupes sur Clubhouse. Oui, clairement. On est à peu près repartis sur le même début que tout à l'heure sur Border. Oh, ce sont les TK sur le... Ça, les TK. C'est la base quand on fait la chasse au drone. Il faut accepter de se prendre des balles. Surtout qu'on n'a pas de dock. On n'a rien pour se régner. Un peu dommage. Il n'y a pas de rook, il n'y a pas de dock. Et en plus, ils disent pas bonjour. Allez, on place les cams pour Chinook. Alors clairement, là, pour l'instant, on a égalité. On a une première map en faveur de la Viral pour vous ce soir qui va remporter cette finale de Speed Cup. Qui va arracher les 125€. C'est ce qu'on vous propose de découvrir par le biais de ce stream. Mais en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur le chat. De réagir. De supporter votre équipe. De lui envoyer de la force. Ou des tacos. Au choix. Comme vous voulez. Et Berry qui vient de se faire spot là par Madman. Et on a déjà une PLS. Et bah non. Et bah si. Et Madman qui va en profiter pour éliminer Berry. Berry. Berry qui était repéré. Mac qui va tomber sous les balles d'Eddie. Et voilà. Ça joue violent. Comme tu disais. Là, on est conteneur. Et ça joue très violemment. Là, on a ralenti les adversaires. Mais je n'arrive pas à voir quel agent a été éliminé cependant. Bah si. Bah là non. De côté. Et bah ça va beaucoup ralentir. Allez. Hop. Excusez-nous. Petit souci. Dans la régie. Et Ramsey qui va tomber. Sous les balles d'Eddie. Eddie. Deuxième élimination. Sur HVK. Eddie. Très présent ce soir. Et. Prangzi. Qui fait une élimination. Sur Shinook. Deuxième élimination. Sur Eddy. Et ça smoke. Madman. Qui va éliminer Stex. Et. Prangzi. Pour la win du round. Sur Legend. Alors. Il s'agit de 125 euros. Pour. La team. Par personne. La speed cup. Est un petit projet. Messieurs. Dames. Ne vous emballez pas. La speed cup. Est un petit projet. Messieurs. Un jour. Allez. On est repartis. Cette fois. Pour une phase de défense. Côté viral. Toujours cette même cam du côté de Veyral Ouais Pour l'instant on va suivre un petit peu Ramsey Allez phase d'action On va regarder un petit peu les attaquants On va suivre un petit peu Berry sur cette phase d'action Ce retour à l'attaque pour eux C'est le moment de tout donner Donc là il va falloir procéder à une descente En évitant les écueils posés par la Veyral Et ça ça va pas être simple Il y a toujours ce danger du C4 au pied De la part de Planksy avec son pulse On prend des infos On regarde un petit peu les placements des défenses On analyse et on agit en conséquence Stex ici qui choisit une drôle d'entrée quand même Et voilà il poté tôt un petit peu sur cette trappe j'ai l'impression Et je crois que Stex ne s'est pas rendu compte de son erreur Alors en général on procède par une entrée Par la fenêtre à cet endroit là de la cuisine Pour éviter justement le C4 par le dessous C'est bon les trappes sont ouvertes On va pouvoir commencer à se faire plaisir HVK qui décale Et non il n'y aura pas eu d'élimination sur ce coup là Et le C4 de Planksy Oui je l'avais annoncé sur Legend Sans surprise Et Planksy voilà encore ce C4 Clairement Planksy c'est sa spécialité Ca va être sa signature Si un jour il stream sur Twitch Il pourra être en animation De follow le C4 au pied de ses adversaires Alors on est à 3-2 Il y a moyen de remonter là la Domina Il faut se motiver Ramsa qui va tomber sous les balles de Chinook Le bridge est fait HVK qui vient de prendre un magnifique headshot de la part de Berry Ah Berry qui a été stompé là Attention Berry encore au duel Oui oui Clairement là Stex qui va tomber sous les balles de Madman Mack qui va tomber sous les balles d'Eddie On a une belle prise de position ici au bar Pranksy qui ne voit rien pour l'instant Pranksy qui est très loin de l'HP Attention il prend un pré-shot c'est fini Berry qui lag encore un petit peu On va switcher un petit peu sur Madman Il va peut-être pouvoir tenter quelque chose ici Eddy qui décale Ouh l'élimination de Chinook Ouh c'est les shots sur Eddy Attention c'est l'heure du coach Oh le triple de Madman La triplette de Madman Qui a joué comme si il était le dernier défenseur ici Et voilà C'est une manche remportée par la Vyral La Vyral qui malgré les pronostics S'impose ici pour l'instant Sur Clubhouse Ouais 4-2 4-2 Le break est fait Le break est fait On a deux points d'avance Pour la Vyral Il suffit de mettre le cinquième Pour dire C'est terminé C'est nous qui empochons les 125€ La Domina qui va devoir se reprendre Très violemment Ici Pour pouvoir tenter D'aller sur la troisième map Et pourquoi pas tenter De remporter les 125€ aussi Par la même occasion Allez 1 phase de défense Pour les Domina Une phase de défense Une phase de défense Qu'on commence à connaître On commence à connaître leur placement Et désolé pour le petit problème qu'on a eu Le petit problème de ce frère Ouais On pensait que c'était un crash réseau Mais en fait c'est Xplit Qui s'est mis à déconner On sait pas trop pourquoi Bref Il s'est fermé Et puis voilà Merci Xplit C'est pratique de payer pour un logiciel Et d'avoir un logiciel En carton patte Allez Phase de défense classique On va voir un petit peu Ce que la Vyral va nous proposer ici En attaque Les jeunes d'ici Qui a été ballsy Qui a tenté Une élimination Alors c'est vrai Avec le like Ça a fait un shoot Un peu bizarre Ouais Ça fait un shoot De poney un petit peu Et Mac Qui va ouvrir les trappes Pendant que ses collègues Eux Drones Ibana qui est un personnage Assez fun à jouer Je vous la recommande Si vous aimez bien être Entre le rush Et la tempo Voilà Ce que je vous disais On ouvre Par la fenêtre Pour éviter de laisser 4 par le dessous Et on peut voir que En défense La Domina a enfin Piqué un pulse Donc je pense qu'ils vont tenter Une vengeance C'est sur Jäger Qui l'a HP Suprême Il a tenté un spawn trap Mais qui n'a pas passé C'était Berry Il me semble Oui c'était Berry Et la précision du point rouge Est vraiment abusée Sur Rainbow Six Le point rouge Est plus précis Que le viseur triangulaire Et on va voir un petit peu Legend ici Qui prend des infos Ouh Ramsèk Il va tomber sous les belles de Stex Allez voyons voir Ces attaquants Allez on prend l'info sur Legend On drop Attention à pas trop se frotter à ce mur Parce qu'il semble électrifié Et ça y est C'est Legend qui va tomber Sous les balles de Madman Attention il reste encore 4 défenseurs Allez il faut être strong sur cette défense Allez Shillou qui prend le premier kill Ah la smoke Ah la smoke Eddy qui prend le deuxième kill Attention on n'a pas l'info qui dit couloir Ah et Madman qui va prendre encore un kill Allez Stex qui risque bien De suivre le même destin Funes C'est très compliqué Situation qui est avec 2v1 Au Valkyrie Valkyrie ici qui va devoir faire un 2v1 Avec le Diffuse posé Le petit pre-shoot qui ne donne rien malheureusement Et ce Desert Eagle qui potato plus qu'il ne touche Et là on sait la win De la Viral ici Contre la Domina C'est pour ainsi dire Une quasi domination 5 à 2 15 kills pour Madman 7 pour Pranksy 3 pour HVK 2 pour Mac En face ça brille pas énormément 6, 5, 5 4 et 3 Ouais et Viral qui a été impressionnant La Viral oui très impressionnante Sur les 2 maps Sur les 2 maps clairement Je crois que nos analystes ont quelque chose à dire Ouais est-ce qu'ils peuvent revenir un peu Sur cette map Qu'est-ce qu'il a manqué clairement à Edominar En défense Parce que je pense que c'est en défense Qu'ils ont été pas mal surpris sur la fin Ce qu'il a manqué c'est de tuer tous les rounds de Madman C'est ce qu'il a manqué Il était beaucoup trop chaud Il rochait tout seul en fait Il rochait tout seul les BP Et il faisait tomber tout le monde Je pense qu'on peut penser aussi à ce round On peut penser aussi à ce round où il est en défense avec Jäger Il met 3 kills lors que la bombe est armée Je pense que ça c'est un énorme clutch de sa part Un V3 Aussi Clairement ça joue aussi dans la tête d'Edominar Surtout qu'à la base sur le papier c'est un 3 V2 Et ça se finit Au final il joue tout seul Il n'a pas besoin de son mettre Il a joué comme s'il était tout seul Il a clairement joué comme s'il était tout seul Et puis en face ça s'est montré à chaque fois Mais sur tous les rounds on l'a vu faire ça Il a vraiment joué tout seul Il se dronnait, il rochait C'est un one man army quasi Il a fait sa game Ça a réussi La team doit la victoire Concrètement sur cette map Il a joué tout seul, il a tout fait Il a fait les kills qu'il fallait Il a ouvert les BP Il a permis à son équipe de planter Elle diffuse à chaque fois On a vu une équipe Vairal assez agressive Très agressive On sait que des fois ça peut jouer aussi Sur les fins de temps Sur Clubhouse On a souvent une phase de drowning Et là clairement Ça a été assez agressif de la part de Vairal Je pense que ça va aussi surprendre un peu les Italiens Les Italiens qui ne sont pas laissés faire pourtant Qui ont bien résisté Jusqu'à temps qu'on arrive sur cette défense au bar Où ça a été un peu plus compliqué Où on a été attaqué par Biettri Biettri on sait que quand on joue au dessus On se fait vite agresser par un bug Ou par un fuse Qui peut vraiment tout de suite Te pousser à reculons sur l'autre BP Et là ça devient vraiment compliqué de défendre Oui clairement Une domination de la Vairal ici La Domina qui a tenté de résister Malheureusement pas forcément de la bonne façon Qui a beaucoup feed Qui a feed vraiment beaucoup Clairement Avoir les réactions dans le chat Ça n'a pas l'air de surprendre grand monde La victoire de la Vairal Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça Après si on peut revenir sur ce que disait aussi Atuki C'est que voilà Sur la première map Tu parlais aussi de pas mal d'erreurs brouillon Aussi d'Aidomina Est-ce que ce n'est pas ces petites erreurs pour toi Qui sur l'ensemble du match Ont pu coûter aux Italiens face aux Anglais ? Sur le clutch de Madman Donc la première balle de match Enfin ce qui offre la balle de match Plutôt à la team Viral C'était un 3v2 Et les trois joueurs à Idomina On pique Ils ont feed Ils ont vraiment été greedy Et ça leur a coûté vraiment le round Je ne pense pas que Madman passe son clutch Si les joueurs n'avaient pas été aussi greedy Ça aurait été beaucoup plus difficile Ça aurait été difficile Après sur ce round Je crois que c'est Termine ou Thatcher qui plante Qui est derrière les box noires C'est le seul joueur à qui on ne peut pas reprocher D'avoir cherché le frag Parce qu'il est un peu obligé Il est coincé Il est coincé Mais en tout cas Celui qui se trouve au niveau de la moto Ou celui qui était dans l'esca Pour moi ils n'ont pas à se montrer Ils peuvent avoir un crossfire Et pouvoir avoir une ligne l'un sur l'autre Et faire en sorte que le diffuse arrive à son terme Ils ont l'avantage Oui que le diffuse est déjà posé Donc c'est beaucoup plus simple pour eux Ils ont juste à cover Chacun prend une ligne Couvre l'autre Et ça passe tout seul Sauf qu'ils ont préféré chercher le frag Comme on a vu un petit peu sur Border Où ils étaient quatre à tenir chacun C'est ça exactement C'est ce qui leur a manqué sur ce round Qui leur coûte je pense la partie Un manque de cohésion certain Ou de communication Voir même des deux Oui clairement Comme on dit Le manque de cohésion Qui est fatal A cette équipe italienne Malheureusement Voilà On avait vu aussi les aspects de la com De Bayral En ESL Major League Cette semaine In Bayral très strong Malgré tout ce qu'on peut dire Oui voilà Mine de rien Ils sont bien préparés Ils sont chauds en ce moment Je pense qu'ils préparent aussi En même temps Cette Major League C'est derrière Qui arrive avec le sale d'Ubisoft Ils sortent Vitality Alors certes Vitality voilà Comme on sait A pas forcément jouer Enfin C'était pas forcément Prac On va dire Voilà C'était pas forcément préparé A 100% Et voilà On va voir ce que ça va donner Au prochain tour La Vitality qui est encore Dans le loser bracket Ouais et ils joueront BAM Ils joueront BAM Les français qui avaient Et ça c'est un match Que j'attends vraiment Et ça sera un match revanche Pour BAM Parce qu'en fait BAM avait été sorti Par Viral Sur ce tour de Speed Cup en plus Ce sera la revanche Oui et Team Bayral Qui avait sorti BAM Donc ça sera la revanche aussi En ESL Major League Et clairement Alors Him qui nous dit Bah c'est fini Bah écoutez Oui c'est déjà fini les gars Team Bayral qui a gagné 2-0 Oui c'était un 2-0 Plus de un violon C'était vraiment très violent Ça n'a pas été non plus Les 5-0 5-1 Voilà On a eu quand même Une belle défense proposée Par Idomina Qui a su résisté au départ Voilà Et je pense que sur le long terme En fait C'est Team Bayral Avec son Team Play Qui a su prendre le dessus Le psychologique aussi Parce que c'est vrai Qu'ils se sont bien défendus Au début Les Italiens Et après Le psychologique Le côté psychologique A fait la différence Après je pense Moi pour être honnête Je les voyais gagner Au début de Clos Rouge Je les voyais remporter la map Oui t'en parlais Le côté brouillon Justement Qui pouvait bien marcher Il y a eu un déclic Je pense que le mental a joué Et ils se sont écrasés Comme je disais Le côté expérimenté de Bayral Qui braque beaucoup Justement à cause De la Major League On avait des prises de position Assez fortes Au niveau de la cuisine Surtout Prangzi Avec son C4 Qui a posé beaucoup de problèmes A la Domina Qui a permis d'éliminer Des joueurs en early C'est pas rien En early Ça fout un coup au moral Et en général Je pense que la Domina S'est déconcentrée Et a oublié ses strates Je pense que le gros problème Vient de là Ouais dommage Il y aura des regrets Je pense du côté italien Et Bayral Qui prépare encore mieux La suite Bah oui Ça leur a permis De prac un petit peu Ce soir De s'entraîner D'apprendre de nouvelles choses De savoir si certaines strates Fonctionnaient ou pas Maintenant Ils vont pouvoir Continuer d'avancer Comme ça Dans la Speed Cup Donc c'est les gagnants De cette nouvelle édition De Speed Cup Et qui remporte Donc les 125 euros C'est ça Et nous On se retrouvera Donc comme je l'ai dit Le 25 avril Pour la suite De la Speed Cup PC La Speed Cup Vous pourrez suivre ça Avec Fio, Suprême Aides aussi Qui sera là Aideuse Je l'appelle Aides Moi je l'appelle Aideuse Voilà Et qui seront là Pour vous caster tout ça Et nous On sera sûrement là aussi Pour les finales Je ne sais pas Ça ne sera pas moi Ça ne sera pas moi Ça ne sera pas moi Oui t'inquiète pas On peut s'en reler Pourquoi pas un Naotsuki Ou un Stouflex Au cast avec moi La prochaine fois Pourquoi pas Ils sont nos amis Ils ne sont pas contre Les analystes Mais en tout cas On est payé en pizza les gars En tout cas Les gars On vous remercie Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Merci d'avoir été avec nous ce soir C'est un honneur de vous avoir Et bien merci à vous Votre analyse de joueur Merci à vous On vous souhaite tous les deux aussi Bonne chance pour la suite Je pense que vous serez tous les deux engagés Sur la Coupe de France Oui Tout à fait On le retrouvera dès le 4 avril C'est ça Sur les phases de pool En grande partie Sur la chaîne Glory for Gamers Si j'ai bien compris Alors Ubisoft France Normalement Les deux Les deux chaînes Ok donc il y aura la chaîne Sur Glory for Gamers Et Ubisoft France Donc avec Scok et Furious Au cast habituel Des castes Ubisoft Et après vous pourrez retrouver Les fios suprêmes Au niveau du cast De la Coupe de France Au niveau des autres matchs C'est ça Remercie Greg aussi Qui a la régie Vous le voyez pas Il est caché là-bas Mais il est là-bas Voilà C'est lui qui a foutu la merde Avec Xplit tout à l'heure Voilà Je suis sûr il a voulu aller regarder Un autre stream Et il lui a dit non Allez hop dégage Enfin voilà C'est un énorme travail Qu'il a fait aussi Pour ce stream C'est lui qui a installé Tout le studio Et aussi sur la préparation De cette finale de play-off Donc on tenait vraiment A le remercier Remercier aussi Toutes les personnes Qui sont sur le stream Vous étiez pas mal De ce qu'on a pu voir Et clairement Pour une finale Xbox Pour une première édition Xbox On propose ce format-là C'est plutôt pas mal C'est encourageant C'est violent Parce que ça a été rapide Je pensais qu'on était partis Jusqu'à 23h Et bah non On va manger plus tôt ce soir C'est pas grave de manger Et puis bah pour ma part Je vous retrouverai A la gamme à l'assemblée Pour ceux qui y seront Monsieur Aotsuki Peut-être monsieur Stouflex aussi Voilà on se croisera Je viendrai peut-être faire un tour Mais je viendrai pas en tant que casteur Voilà On se retrouve à la Gamer Assemblée Moi je serai là pour le coverage Au niveau de E6 Après mon retour de Montréal Et puis On se retrouvera juste derrière Donc la Speed Cup PC Le 25 avril Yes Ça marche pour moi Tout ça On vous donnera toutes les infos Bien sûr sur Twitter Le compte Arrobas Speed Cup R6 Vous aurez les infos aussi Sur le compte de Glory for Gamers De E6 Donc toutes ces informations Vous les aurez aussi Supreme Les casteurs Ils seront là aussi Pour vous relayer toutes les infos C'est ça Ça il n'y a aucun problème là-dessus Et puis Voilà Tout le monde est plutôt ravi de cette arrivée Avec Klim et Instant Gaming Qui on espère Fera plaisir à la communauté PC On essaie de renforcer un peu cette offre Pour ne pas qu'il n'y ait que de l'ESL Sur Rainbow Et avoir quelque chose de fun à jouer aussi Voilà Et ça permet aussi aux petites équipes Éventuellement S'il n'y a pas les grosses De pouvoir se montrer un peu aussi De se mettre en avant Et comme on l'a dit La Speed Cup aussi C'est le meilleur moyen De trouver des procs rapidement De pouvoir s'entraîner De tester de nouvelles choses Avant par exemple Des GoForts Ou alors des qualifs Pour des majors Type d'Ubisoft Voilà Il ne nous reste plus qu'à se quitter Supreme Ah bah écoute Au revoir Nous on va aller Voilà Nous on va aller tranquillement Savourer cette fin De stream Avec nos amis analystes La régie Et nos spectateurs aussi Parce qu'on a des spectateurs aussi Dans le studio On a deux spectateurs On ne peut pas vous les montrer Allez venez On n'a pas le droit de vous les montrer Allez venez C'est pas Airplane Il faut les timide Allez venez Allez Chichi Allez venez Pour la première fois en France Vous allez voir le Chimera Directement sur votre écran D'ordinateur De téléphone On va se baisser les gars Parce que Voilà On avait deux spectateurs Dans le studio aujourd'hui Qui est C.J. derrière moi Chimera Et voilà Et Allez Aspore Filou Sur Steam Voilà Et Voilà Le size up Donc voilà Et puis on remercie Nos analystes Est-ce qu'on peut en passer De coups sur nos analystes Pour qu'ils nous disent aussi Un petit mot de fin C'est dur pour les genoux Et tu sais quoi ? Et c'est difficile un peu plus les joueurs Écoute merci Stouflex Et surtout aussi ça peut apporter un soutien Ou à toutes ces petites équipes Comme tu dis Comme tu dis Qui n'ont pas de structure Qui n'ont pas de soutien matériel Ou financier Ça peut vraiment les aider Et les motiver à remporter une Speed Cup Du coup Ouais voilà C'est le but C'était de rapporter Cet enjeu en fait A la Speed Cup Parce que voilà On venait pour le fun Bon gagner C'est bien Voilà J'ai gagné une Speed Cup Et c'est fini quoi Là il y a cet enjeu Maintenant De pouvoir gagner quelque chose au bout Il y a un petit enjeu Il y a un petit plus Tous les mois Il y a un petit plus Il y a une récompense au bout Et je pense que ça peut être sympa Pour les équipes Qui veulent s'amuser Se potiver Trouver des prac Tout en ayant un enjeu au bout Donc c'était le souhait recherché par nous Donc on l'a trouvé Merci d'ailleurs Klim Et Instant Gaming Vraiment pour ça Encore une fois Et Klim Déjà qui vous fait gagner quelque chose Ça sera dans quelques minutes Sur Twitter Parce que je vois que ça n'a pas été publié Je vais aller taper le monsieur Qui fait le Community Manager Juste derrière Et puis Il y a une souris à gagner Voilà Non c'est pas toi Je te rassure Ne te sens pas visé Salut BDV Ah bah voilà Mais le cacarion un peu la fin BDV aussi Et puis bah Merci à toi BDV1 D'avoir trouvé ce stream sympa Et puis bah Il ne me reste plus qu'à dire Un mot de la fin On se retrouve le 25 24 25 25 25 Je dis le 25 Voilà Jean René Ça c'est du Jean René Grand Flama Alors Jean René va vérifier ses informations Tout de suite T'as dit 24 Depuis tout à l'heure Il dit 24 T'es sûr ? Ah oui Aotsuki et Stouflex sont d'accord avec ça Pour une fois que je suis d'accord avec les deux En même temps C'est bizarre que j'ai dit 24 Je consulte l'agenda Non j'ai dit 25 Regarde C'est 25 Je vais écouter la VOD T'as dû confondre avec la XBOX Non la XBOX Non il n'y a pas encore de date de reprise Pour la XBOX On attend Je pense que t'as confondu avec les lundis XBOX Voilà Il y a quelque chose à demander Il y a quelque chose à demander ? Merci Suprême à toi d'être venu à Paris Merci pour l'invitation J'attends les pizzas maintenant Au plaisir de te revoir Ouais enfin plaisir c'est vite fait Bon de toute façon on a l'habitude de te voir Allez on se retrouve à la Gamer Assemblée pour ceux qui seront là Voilà Et aussi pour la Major League chez moi Et peut-être pourquoi pas Des petits trucs de temps en temps chez Glory4Gamers Allez salut Ciao Ciao Sous-titres par Juanfrance Merci à tous